Pour les prochains, vous êtes avertis. Nous sommes maintenant à peu près tous au point. Vous serez tous interrogés sur le sujet à la sortie de cette conférence. La question qui reste entière, c'est à quel point est-ce que le marché peut absorber l'ensemble de ces nouveautés ? A quel point est-ce qu'elles sont lisibles pour les annonceurs ? Comment traiter toutes ces données ? Comment faire le tri entre toutes ces sources ? Pour répondre à cette question et suite à cette présentation, l'UDECAM a invité un certain nombre d'acteurs de premier plan sur cette scène, notamment le président de Métiamétrie, les dirigeants de M6 Publicité, deux côtés Groupe M Business Media Science, du groupe Cospirite, du cabinet de conseil Equity, le Head of Media de L'Oréal France. Je les appelle sur scène au micro de François Querel, sous vos applaudissements Yann Cariou, David Laramendi, François Liénard, Guillaume Goudal, Raphaël Pivert et Nathalie Taboc. Bonne conversation. Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est bien d'avoir la première table ronde puisqu'on aura plus de temps que d'habitude. Merci en tout cas d'être là. Aujourd'hui, on est avec un certain nombre de personnes qui vont pouvoir nous parler de cette surchauffe de la mesure. On a entendu tout à l'heure parler que l'automesure, ce n'était pas bien. Mais finalement, quand on ne fait pas d'automesure, on demande de la mesure certifiée, on commande de la mesure à des mesureurs. Et au final, ça entraîne beaucoup de nouvelles mesures. Et on va essayer de mettre de l'ordre dans cette complexification avec vous. Merci en tout cas d'être là. D'abord, je vais me diriger vers l'un des plus grands mesureurs de France, on va dire. C'est Yannick Cariou, PDG de Médiamétrie. Je suis tout petit dans ma chaise. Voilà, qui produit pas mal quand même. On l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, tout à l'heure, Laurence nous a parlé de cette grande échéance qu'est l'année 2024 avec le début d'une révolution autour de la mesure vidéo. D'abord, une question plutôt générale, Yannick. Pourquoi finalement, aujourd'hui, on fait ces nouvelles mesures maintenant ? J'anticipe un petit peu une remarque de quelqu'un d'autre tout à l'heure, puisqu'on a préparé en amont en disant, finalement, pourquoi Médiamétrie a attendu aussi longtemps avant de lancer ce nouveau chantier de ces nouvelles mesures, notamment vidéo ? Moi, quand j'ai vu le titre de cette conférence, j'ai un peu toussé. J'ai dit quand même, ils sont gonflés, parce que les nouvelles mesures, elles sont attendues, effectivement, depuis longtemps. Il faut mettre le marché d'accord, il faut trouver les financements, etc. Donc, c'est une décision aussi collective. Je voudrais vous dire trois choses sur cette profusion et ce calendrier-là, maintenant. Alors, puisque d'abord, on commence par Médiamétrie, mais je pense que Médiamétrie est de loin et pas responsable de l'intégralité de la profusion de métriques qui circule. Alors, il y en a des nouvelles qui viennent de chez nous. D'ailleurs, elles sont encore en grande partie en discussion, parce que ce n'est pas que de l'électronique et de la datation. C'est aussi beaucoup de discussions avec le marché pour rendre les choses comparables, etc. Et donc, on a une autre part de responsabilité dans les nouvelles mesures. Mais je crois que ce sentiment de profusion et parfois de vertige, il vient aussi d'un énorme problème de définition, un énorme problème de concept et de fixation du vocabulaire. Tout le monde utilise des mots, un peu comme dans la pub, moi j'étais dans la pub à New York il y a dix ans. Les gens faisaient des conférences entières, ils ne savaient pas de qu'on parlait à la fin. Et comme quand vous avez plus de 50 ans, vous ne vous avez plus demandé. Donc, alors, si vous ne vous avez plus demandé, il y a un truc qui s'appelle les mots des médias sur le site de Médiamétrie. Vous pouvez y aller, il y a des définitions. Mais il y en a encore plein qui sont à bâtir. Qu'est-ce que c'est clipper, le streaming, le broadcast, etc. Pourquoi ? Parce que les agences, les éditeurs, et de manière totalement légitime, ont besoin de raconter une histoire, une histoire simplificatrice, et elle est simplificatrice. On ne peut pas décrire le monde de la vidéo en deux dimensions. C'est impossible. Je me suis livré à l'exercice ce week-end pour dire, si je devais décrire toutes les circonstances de consommation vidéo, combien de dimensions il me faut ? Moi, je n'arrive pas à moins de 5, qui sont 5 aussi contextes publicitaires. Donc, comment voulez-vous que le marché accepte de réfléchir à 5 dimensions ? Déjà, à 2, ce n'est pas facile, et à 3, en géométrie dans l'espace, perdre la moitié des classes. Alors, c'était quoi la méthodologie de Médiamétrie ? Puisque c'est le rôle aussi d'éclaircir dans tout ça. Alors, il y a les mots des médias sur le site de Médiamétrie, mais il y a aussi former les différents acteurs. On a des discussions entre nous, au comité, qui sont des discussions techniques. Il ne faut pas avoir peur de dire que les choses sont difficiles et sont techniques. Après, je crois qu'il y a le boulot des agences et le boulot des régies pour arriver, finalement, à linéariser ça et à embarquer dans leurs prestations une partie de la diversité de la technique. Dernier mot, il y a un truc qui n'a pas bougé en 10 ans. Il y a 10 ans, les gens passaient, en moyenne, 4h12 devant leur téléviseur. Je parle de la machine, du device. Aujourd'hui, c'est 4h08, c'est quasiment pareil. Évidemment, un peu de différenciation plus marquée entre les jeunes et les moins jeunes. Et la télé faisait 90% du total et aujourd'hui, il fait 80. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est un truc très important dans le débat. On a aujourd'hui une bataille assez gigantesque qui s'ouvre sur les métriques entre les acteurs traditionnels, traditionnels, ça n'a rien de old-fashioned, les acteurs historiques, mettons-le, de la télévision, qui sont en pleine révolution et qui ont, je le répète, une des mesures les plus précises et très au cordeau, Jardin la française, le nôtre de la télévision. Et face à eux, vous avez les 20 autres pourcents, sont des gens qui viennent d'une autre culture, d'une culture digitale. Pour les premiers, la métrique, c'est l'arbitre. Pour les seconds, la métrique, c'est un petit avantage concurrentiel si tant est qu'on puisse la tweaker un peu. Et aujourd'hui, il y a ce match. Et d'ailleurs, cette culture digitale et non-digitale, vous la trouvez aussi parfois au sein des acteurs historiques, pour être très honnête. Donc il y a un moment maintenant crucial. Et je pense que les agences, les annonceurs, ont une responsabilité importante dans le coup de sifflet qu'ils vont donner. En disant, soit on continue avec une visibilité totale, transparente sur la métrique, soit on se laisse aller à des petites return-ail marketing où chacun balancera les métriques qu'il veut. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné parce qu'une partie des gens avec qui on discute ne sont pas en France. Ils sont à New York, ils sont à Silicon Valley, ils sont bientôt en Asie, ils sont ailleurs. Donc on a besoin d'une cohésion extrêmement forte du marché pour que cette salade de métrique reste rangée et pas une salade piémontaise. Et justement, ces acteurs qui sont dans la Silicon Valley, ils viennent chez Médiamétra, le Valois-Péret, des fois ? Oui, ils viennent. Mais n'oubliez pas... Alors, pour faire ce qu'on a fait, ou ce qu'on va faire, les éditeurs télé ont vraiment donné de leur personne, de leur service, de leur temps. Aujourd'hui, une mesure moderne ne peut plus se faire que par Médiamétrie tout seul. Il faut la collaboration des éditeurs. Et là, par exemple, pour faire du cross-média, on a cassé les pieds à l'intégralité du marché pour avoir marqué des campagnes, etc. Si on fait la même chose, si on veut faire la même chose avec des éditeurs qui ne sont pas basés en France, l'excuse est toute trouvée. Donc, aujourd'hui, on est en discussion en disant « Oui, il faudrait faire ci. » « Oui, très bien, on est d'accord, c'est super, c'est bravo. » D'ailleurs, on le dit qu'on est d'accord et on répète qu'on est d'accord. Simplement, au moment de passer à l'acte, il faut convaincre un légal, un directeur de l'informatique, etc., qui sont ailleurs. Et qui, en plus, aimeraient bien que la solution soit partout pareille dans le monde. Donc, la bataille n'est pas gagnée. Donc, je crois qu'il faut continuer à insister, à taper sur la table en disant « Pas d'auto-mesure. » Dernier mot, et après, je me tais, j'ai pris mon quota, mais bon, c'était pas mal. Le marché doit le faire, le législateur est en train de le faire. Il y a un texte, en ce moment, en discussion, et merci à l'UDECAM de nous avoir aidé, et Damien en particulier, il y a un texte en discussion sur lequel on a beaucoup influencé, qui s'appelle « Le règlement sur la régulation des médias », article 23, paragraphe 1, insiste sur la nécessité d'une mesure d'audience qui soit transparente, auditable, vérifiable. Donc, le législateur dit « Dresse un cadre, à nous de l'exploiter ». Alors, c'est pas du côté des régies de TV et des acteurs historiques, on va dire, qu'on va dire le contraire, David Laramendi, patron de M6 Publicité. Là, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites par Yannick. Ça a été une volonté aussi, de votre côté, de réformer cette mesure ? Vous le demandez depuis un moment. Alors, effectivement, et peut-être juste avant ça, comme on ne fait pas d'auto-congratulation, je voudrais quand même féliciter Médiamétrie. Et je pense qu'on ne se rend pas forcément tous les jours compte de la chance que nous avons d'avoir un mesureur qui ne fait pas de débat en France. Quand on voit, avec nos collègues, on va chaque année aux États-Unis, on voit le, pardonnez-moi l'expression, mais le bordel de la mesure, avec un Nielsen historique extrêmement attaqué, des dizaines, voire des centaines de start-up qui se positionnent sur des bouts de mesure, chacun des networks qui lancent leur propre écosystème, on a la chance d'éviter ça grâce à Médiamétrie, qui est détenue par des agences médias, par des régies et des annonceurs via l'union des marques. Donc, c'est une chance incroyable. Et je pense qu'il faut continuer dans cet axe. Je pense que tout ce qu'a dit Yannick, j'aurais pu dire à peu près la même chose. Mais c'est extrêmement important qu'on mesure la chance que nous avons et qu'on en profite. Alors, pour répondre à votre question, nous, évidemment, notre consommation, elle se délinarise de plus en plus. On avait jusqu'à présent une mesure qui était extrêmement claire d'un côté, une mesure qui était claire de l'autre. Et tout ce que nous faisons pour essayer d'aller vers une convergence des deux est extrêmement important, sachant qu'on ne voudrait évidemment pas s'arrêter à nous. On voudrait que les autres plateformes vidéo, notamment celles qui utilisent l'écran de télévision, puissent se joindre. On comprend des échanges précédents qu'il y a des discussions. Et juste un point là-dessus, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, mais pour nous, c'est extrêmement important. La difficulté ou l'exigence plutôt des critères de la télévision, je pense que c'est une chance pour l'intégralité du marché. Et avoir des mesures convergentes, c'est bien, mais quels indicateurs ? C'est une vraie question. Quand on a une mesure convergente, on n'a fait que la moitié du travail. Il y a la question, la définition et l'exigence des indicateurs. Et on espère vraiment que ce ne sont pas les indicateurs digitaux qui prendront le contrôle, parce que c'est de l'autocontrôle, beaucoup de gens, l'automesure, beaucoup de gens l'ont dit. Mais c'est surtout des critères assez faiblement exigeants. Et nous, on préférait évidemment que ce soit ceux de la télévision, peut-être pour nous, mais surtout pour les annonceurs. Les chantiers actuels qui sont lancés, c'est une première étape, c'est ça ? Où est-ce qu'on doit aller dans l'idéal quand on se positionne côté Régie TV ? C'est une première étape, mais c'est une étape importante. Pour l'instant, il n'y aura que l'écran de télé. Vous savez que nous, notre mesure de nos consommations délinéarisées, elles sont à la fois sur la télé et sur l'OTT, sur les autres devices. Pour l'instant, il n'y aura que l'écran de télévision et puis on rajoutera les autres écrans. Puis, on espère qu'on aura l'intégralité des acteurs présents sur la vidéo, en tout cas ceux qui se présentent comme tels, qui nous rejoindront. Alors, quand on parle des inflations de nouvelles mesures, on ne parle pas forcément celles de médiamétrie. On parle aussi de toutes ces mesures, ces auto-mesures dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va aussi interroger comment les agences abordent tout ça face à des demandes des annonceurs. D'abord, c'est sur les plateformes versus les médias traditionnels. Les plateformes, elles existent, même si elles peuvent être critiquées comme elles sont. Aujourd'hui, et ça, je vais peut-être poser la question à quelqu'un d'agence pour donner la clarté, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le rôle de l'agence, il est encore plus important face à ces nouvelles mesures. Aujourd'hui, comment on aide les annonceurs à se retrouver dans cette complexification du marché qui entraîne une complexification des mesures ? C'était aussi un peu l'objet d'une des tables rondes dans laquelle on a participé avec Nathalie à l'Union des marques. Cette complexification, finalement, du marché des médias, elle entraîne une complexification des mesures. Je ne sais pas si ça... Oui, la réponse est dans la question. En fait, et puis, tout a été parfaitement dit. Abondance de mesures, auto-mesures, enfin bon, tout le monde l'a dit, il ne faut pas le faire, etc. Mais le paradoxe, c'est qu'on a déjà des solutions, en fait, des bases de solutions. Moi, je suis tout le temps surpris de me dire, par exemple, aujourd'hui, sur les plateformes, elles nous imposent leur audience, elles sont jugées parties, elles font un peu ce qu'elles veulent. Mais là aussi, dans les outils, pour prendre ceux de médiamétrie, on a déjà des bonnes bases, on a un panel, on a de l'hybridation de données. Moi, globalement, souvent, j'ai tendance à dire que je préfère voir globalement juste que précisément faux. Quand je dis précisément faux, c'est cette donnée déterminée déterminée ce qui nous est fourni, mais de façon jugée partie, on n'a aucun contrôle dessus. Et puis, le deuxième point, là aussi, ça a été très bien dit ce matin, il faut revenir sur une terminologie la plus claire possible. On voit les débats sur le CPM, c'est parfois... Donc, au-delà des mesures, c'est le vocabulaire, c'est ça ? Oui, le vocabulaire. Aude l'a précisé en introduction, il faut définir le contact. Mais reprenons juste ce petit exemple. On va prendre la presse pour l'exemple. Aude nous a dit, avait voulu parcourir, il faut été un numéro, même ancien de ce magazine. On a défini quoi ? Un lecteur ou une lecture ? Ça peut paraître idiot, mais rien que cette question-là, elle est essentielle, puisqu'on confond contact et bonhomme. Donc, alors évidemment, la presse a contourné cet obstacle, mais récemment, mais sur les médias audiovisuels, là aussi, ça a été très bien dit, la nature du contact, elle doit être parfaitement claire pour tout le monde. Et si elle n'est pas parfaitement claire dans ses définitions, dans son mode de consommation, elle doit être complétée d'indicateurs qui viennent la nuancer. Par exemple, un indicateur dont tout le monde parle en ce moment, qui est l'attention. Mais là, par contre, méfiance, parce que si le risque, c'est de repartir dans des démarches propriétaires. Chacun y va de son indicateur, sa petite méthode dans son coin. C'est un peu le cas aujourd'hui, notamment sur l'attention. Alors, il y a des initiatives. Oui, en même temps, il y a des démarches qui cherchent un peu d'interopérabilité, de partage. Ça aussi, bon, je ne veux pas faire le vieux qui ressort ses vieux discours, mais c'est vrai qu'il y a quelques dizaines d'années, il y avait quand même beaucoup plus de partage et d'interopérabilité. Et si on veut que ça fonctionne, parce que si on ne met pas au petit pot au pot commun, ces notions de contact, ces innovations des uns et des autres, elles partiront en fumée assez vite, puisque passée la première innovation, on enchaînera sur la seconde et ainsi de suite. David, peut-être une réponse ou même Yannick sur le fait qu'aujourd'hui, au-delà effectivement des mesures de médiémétrie, mesures de la vidéo, mesures cross-média, mesures publicitaires, toutes ces mesures, autres mesures complémentaires, je ne sais pas comment les appeler, avec des initiatives en ordre dispersé, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que les acteurs au moins historiques, qui sont quand même le gros du marché, ne doivent pas prendre des initiatives pour essayer de mettre plus d'interopérabilité dans ces nouvelles mesures complémentaires ? Alors, on est, je pense, 100% d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle on travaille en ce moment avec l'Union des marques, avec l'UDECAM et le SNPTV, au-delà des pures questions de mesures, à une réflexion plus large sur l'achat télévision. Donc ça, c'est une évidence qu'il faut aller vers des mesures simples et communes plutôt qu'en ordre dispersé. Oui. Yannick, est-ce que Médiamétrie doit tenir un rôle ou doit également se concentrer sur son premier métier, mesures vidéo, mesures radio, mesures du digital ? Ou est-ce que Médiamétrie, demain, doit aller mettre de l'ordre, entre guillemets, dans toutes ces initiatives autour des mesures de l'attention, par exemple ? Quand on me demande mon métier, moi, je dis toujours bean counter. Je compte les haricots. Donc, je pense qu'on a énormément de travail à compter les impressions, les bonnes impressions, les bons contacts dans les contextes définis par les cinq dimensions. L'attention est un paramètre qui différencie peut-être des médias, des plateformes, entre elles, etc. Je souscris, je dirais, mais par citoyenneté à l'impératif d'interopérabilité, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit du boulot de Médiamétrie. Alors, on va interroger les annonceurs. Il y a un représentant d'annonceurs, Guillaume Goudal, pour L'Oréal. Qu'est-ce que ça t'inspire à ce qu'on a entendu là ? Effectivement, beaucoup d'initiatives, le marché qui bouge, la volonté d'éviter l'automesure dans un marché qui se complexifie où aujourd'hui, l'agence est encore plus importante qu'avant. Aujourd'hui, quelle est la position des annonceurs là-dedans ? Parce que finalement, vous êtes un peu à la source de tout. C'est vous qui demandez finalement en quoi ma campagne, en quoi la publicité, la prise de parole, quel est son impact réel ? Aujourd'hui, quelle est votre position ? Je ne sais pas si je peux me prononcer au nom de tous les annonceurs. Déjà au nom de L'Oréal. En tout cas, de L'Oréal ou des grands annonceurs, ceux qui ont potentiellement plus de moyens, des plus grandes équipes, etc. Personnellement, ça fait un an et demi que je suis annonceur. J'ai 18 ans d'agence avant, un peu partout dans le monde. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que depuis que je suis passé du côté annonceur, le média est un pourcentage de ce qu'on fait. C'est un pourcentage de notre travail, même en tant que patron des médias. On a la CRM à gérer, on a beaucoup de marketing, etc. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que plus ça se complexifie, plus l'impression qu'on peut en avoir, c'est que ça devient tellement le bordélique que je n'ai pas le temps de m'y mettre. Et donc, il y a une raison pour moi pour laquelle on voit de plus en plus de MMM qui sont parfois, souvent financés par les GAFAR et qui sont demandés par les annonceurs. C'est parce que si je ne comprends pas, si je ne suis pas capable de comparer, je ne sais pas moi, la télévision avec Meta, avec le Harddoor, etc., au moins, j'ai regardé ce qui fonctionne. J'ai regardé ce qui génère du revenu. Et en fait, je commence par la fin. Parce que ça, je sais que c'est mon sell art, c'est des données que je peux avoir de mon D2C, de mes retailers, etc., etc. Ça, je sais que c'est du vrai. Même si c'est de l'automesure ? Alors, normalement, les MMM, ce n'est pas complètement de l'automesure. Parce que c'est quand même des données sell art que nous leur donnons. C'est nos données Carrefour, c'est nos données de site, etc., etc. Donc, pour vous donner un exemple, chez le Réal France, il y a grosso modo 350 personnes qui touchent de près ou de loin le média. Toute forme de média, retail, média, etc., etc. Je n'ai pas fait de statistiques, mais si je devais faire la moyenne des années d'expérience de ces 350 personnes en médias, on en aurait entre 2 et 4 ans. Donc, leur demander à tous d'être un super média planeur au moment où ils attaquent des campagnes, même quand ils font des grandes campagnes, dont on se parle en plusieurs millions d'euros par bague, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Et même si on voulait embaucher des super médias planeurs, on ne pourrait pas les trouver sur le marché. Donc, c'est un peu la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est qu'en fait, on se dit, pour vraiment comprendre parfaitement le média, il faut que j'ai 20 ans de média. Sauf que des gens qui ont 20 ans de média dans un bâtiment de 4 000 personnes, il y en a peut-être 3. Donc, au bout d'un moment, je dois être pragmatique et me dire, comment est-ce que j'arrive à trouver des solutions pour faire fonctionner les deux ? C'est un petit peu là où on se trouve pour l'instant. En tout cas, c'est pour L'Oréal, mais je pense que, comment dire, même d'autres grands annonceurs ont tendance à dire ça. La question que je me pose, c'est, quand je suis un annonceur petit ou moyen, que je n'ai pas forcément des MMM, que je n'ai pas forcément des résultats liés à mon sell-out, etc., comment je me débrouille ? A priori, je vais devoir faire des choix et potentiellement minimiser le nombre de leviers que je vais devoir utiliser. Sinon, je ne peux pas tout faire. Alors Raphaël, justement, l'agence qui doit faire la synthèse entre toutes les mesures existantes et les mesures non existantes, finalement ? Alors, je vais reprendre le titre. Et notamment aider les plus petits annonceurs, parce qu'effectivement, on interroge L'Oréal, mais quand on est un peu petit annonceur, on n'a pas forcément les clés. C'est vrai que c'est un point très intéressant. La synthèse, c'est effectivement que l'agence doit faire la synthèse de tout ça. Mais je vais reprendre l'énoncé de la table ronde. Inflation de nouvelles mesures, ce n'est pas tant les mesures d'audience qui sont en inflation, parce que les mesures d'audience sont plutôt en train d'évoluer pour prendre en compte de nouveaux comportements. Et donc, je dirais plutôt non sur l'inflation de nouvelles mesures d'audience. C'est plutôt le nombre de nouvelles mesures. Alors, je vais reprendre l'analogie de compteur d'haricots. C'est important de connaître les volumes, parce que ça reste une currency d'achat. Nous, notre rôle, ça va être de connaître la valeur nutritive des haricots. C'est-à-dire, OK, j'achète des haricots, mais qu'est-ce que ça m'apporte à ma santé ? Qu'est-ce que ça apporte à la marque ? Qu'est-ce que ça apporte au business ? Et donc, c'est en ça qu'on a une inflation de mesures, c'est qu'on ne peut pas se suffire d'un dénombrement de contacts. Il faut être capable de les comprendre, de les qualifier, de leur apporter de la valeur. Et en ça, on est vraiment sur un marché qui évolue d'ailleurs d'un marché plutôt basé sur du volume à la base vers un marché qui génère de la valeur, parce qu'on est sur un marché mature qui ne crée plus non plus de volume publicitaire. Donc, pour faire évoluer ce marché, il faut y intégrer de la valeur. Ça veut dire y intégrer de nouvelles métriques dans l'impact que ça a. Donc, des métriques, on a fait pas mal sur la visibilité, il y a l'attention qui est de plus en plus débattue aujourd'hui, l'efficacité sur la marque, l'efficacité sur les ventes. Donc, c'est en ça qu'on a une inflation des nouvelles mesures et de nouvelles métriques où chacun, effectivement, a sa convention, sa méthodologie, dont il faut faire la part des choses. Et c'est en ça que l'agence médiatique doit faire la synthèse aussi de tout ce qui existe, officiel, référencé, transparent. Et puis après, il y a des petites choses qui n'existent pas encore parce qu'elles sont plus opaques sur les plateformes. Mais pour le vrai, ça représente aujourd'hui 5% des volumes publicitaires au maximum. Ça va être ramené à être pris en compte au fur et à mesure. La mesure évolue un peu plus lentement que les usages commerciaux et les usages individuels. Mais en tout cas, le sens, il est plus dans la compréhension de la valeur que ces contacts apportent plus que la mesure exhaustive de toutes les plateformes. Nathalie, comment aider les annonceurs à se retrouver dans ces nouvelles mesures ? Et Raphaël l'a dit très justement, on ne fait pas de reproches aujourd'hui à Médiamétrie de créer des nouvelles mesures à tout va. C'est plutôt de les réformer aujourd'hui et c'est effectivement quelque chose, semble-t-il, de positif. Mais aujourd'hui, c'est toutes ces mesures complémentaires. On voit bien que les annonceurs aujourd'hui sont face à plein de touchpoints différents, plein de nouveaux médias qui arrivent. Ça marche, ça ne marche pas. Certains sont excellents en marketing. On ne connaît pas réellement leur poids. Aujourd'hui, comment on aide les annonceurs avec l'agence, les plus petits annonceurs aussi qui n'ont pas forcément les moyens en interne ? Alors, j'ai juste envie de revenir sur deux termes pour faire le lien qui sont la cacophonie, les haricots, la salade piémontaise. Tout ça pour dire que dans ce débat d'experts aujourd'hui, puisqu'ici dans la salle, effectivement, chacun est très expert et très pointu, comme le disait tout à l'heure Guillaume, ce n'est pas forcément le cas chez les annonceurs aujourd'hui. Et Guillaume, tu le disais, L'Oréal est un grand annonceur avec malgré tout de l'expertise très très forte. Ce n'est pas le cas d'un annonceur plus petit, local. Le fait qu'on soit international ou local impacte aussi la manière de regarder tous ces KPIs et tous ces metrics. Et donc, en fait, la réflexion que je me fais, c'est que chez l'annonceur, pour prendre un peu de recul, peut-être, par rapport à cette situation, on ne va pas revenir sur le débat de la transparence est nécessaire et je pense que l'annonceur a beaucoup moins d'engagement. En fait, je vais être un peu rude là, mais les annonceurs aujourd'hui n'ont pas le temps de venir dans ces séances pour bien comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent pas le quart du dixième de tous les enjeux méthodologiques qui sont derrière tout ce qu'on dit là. Et donc, en fait, il y a un enjeu de simplification et aussi peut-être de comprendre bien qu'est-ce qu'on en fait quand on est annonceur de tous ces enjeux-là. Et je me suis dit, finalement, il y a quatre domaines très importants. Il y a un domaine qui est plutôt un peu stratégique parce que, Guillaume le disait aussi tout à l'heure, à un moment donné, tous ces métriques-là doivent avoir un objectif qui est de défendre du budget marketing et du budget média. Et on sait combien c'est compliqué de défendre les budgets médias. On a besoin de soutenir les dépenses publicitaires. Et je crois que plus c'est compliqué, plus il y a un enjeu de se dire comment les marketeurs, les médias vont défendre le budget média en interne. Donc, il faut aussi de la transparence et de la clarté sur ce premier point que je dirais être stratégique pour l'annonceur. Il y en a un deuxième qui est plus opérationnel dans le pilotage des campagnes. On a envie d'avoir l'enjeu de l'attention du RSE ou des notions plus pointues de couverture sur le cross-vidéo. On est plus sur le sujet de l'opérationnel et c'est d'autres personnes peut-être aussi chez l'annonceur qui vont avoir ce sujet-là. Il ne faut pas oublier que tous ces métriques se retrouvent à un moment donné dans le contrat. Donc, il y a un enjeu contractuel puisqu'avec les agences, certains de ces KPI, de ces métriques se retrouvent dans les contrats et donc, il faut être capable de les piloter, de les suivre et que ce soit intelligent. On n'a pas parlé de l'attention mais de l'empreinte carbone aujourd'hui, elle est extrêmement attention et des annonceurs comme L'Oréal d'ailleurs l'intègrent obligatoirement dans ces campagnes. Exactement. Alors, comment on s'y retrouve avec toutes les calculettes ? Alors, il y a beaucoup de référentiels, de méta-référentiels mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une grande mesure de l'empreinte carbone ? Aujourd'hui, non, mais il faut juste espérer que le mouvement est en marche là et qu'effectivement, dans quelque temps, ça va se stabiliser. Après, je crois que chacun, chez les annonceurs aujourd'hui, essaye, tente, il y a une notion de test and learn finalement dans tout ça. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que tous ces KPIs pour moi aujourd'hui ont des implications à beaucoup de niveaux chez les annonceurs, qu'on est très concentrés aujourd'hui sur des aspects méthodologiques qui prennent du temps et qui vont dans le bon sens, qui sont formidables et je suis ravie d'être là pour entendre tout ça d'une manière concrète mais c'est très compliqué même chez nous experts de faire le tri et ça l'est encore plus chez le client et chez nos clients, je crois qu'il y a l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on réfléchit intelligemment pour mettre les bonnes parties prenantes autour de la table, se poser les bonnes questions parce que l'inflation des KPIs ou des mesures est pour moi contre un effet plutôt négatif sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Mais inéluctable. À partir du moment où on a des touchpans différents, on a besoin de tout ça, non ? Oui, mais je crois qu'il faut l'organiser et moi je crois beaucoup, alors je ne sais pas si, je crois beaucoup dans un référentiel de mesures personnelles à l'annonceur qui va à des enjeux très stratégiques de business, d'enjeux marketing et qui descend dans un funnel de compréhension où à chaque étage on va pouvoir y mettre le bon KPI et on sait pourquoi il est là, on sait pourquoi les équipes branding ou les équipes performance utilisent tel ou tel et je pense qu'il y a un schéma à construire qui est propre un peu à chacun et qui est très compliqué côté client je pense mais il y a besoin de pédagogie, en tout cas je crois que les clients peuvent être aujourd'hui les annonceurs rassurés sur le fait que le marché est en marche sur une transparence, sur donner les bonnes clés, sur avancer de la bonne manière, voilà. Guillaume, un référentiel, un méta référentiel sur toutes les mesures, il y en a qui existent, il y a eu un gros travail de fait notamment par les associations professionnelles, mais finalement au-delà de l'empreinte carbone, ça a été le sujet d'actualité du moment, imaginez un référentiel sur l'ensemble des mesures, qu'elles soient l'attention, la visibilité, tout ça, la diversité, enfin tout ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est quelque chose d'imaginable, en tout cas est-ce que c'est quelque chose d'imaginable déjà chez L'Oréal ? Oui, en fait on a créé le nôtre, donc on a quelque chose qu'on appelle un KPI framework, enfin là j'invente rien, il y a pas mal d'annonceurs qui l'ont, il y a des grands annonceurs dans le monde qui ont leur méthodologie de planning et leur KPI framework, en fait ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on est parti du business, on a regardé qu'est-ce qui impacte notre business, qu'est-ce qui impacte la construction de la brande equity, comment est-ce qu'on définit notre cycle d'achat, de manière relativement simple pour que ce soit intelligible pour nos équipes et pour nos partenaires, et puis ensuite on a pris tous les métriques sous le soleil, régie par régie, ça prend énormément de temps. Sur la France ou dans le monde ? On a commencé par la France et on a regardé qu'est-ce qui est de l'ordre du KPI, qu'est-ce qui est de l'ordre du métriques, déjà faire la différence entre les deux, qu'est-ce qui va vraiment impacter ma campagne, la manière dont je mesure le succès et qu'est-ce qui sont simplement des métriques qui vont me permettre de diriger ma campagne, de l'optimiser, etc. Quelque chose qu'on voyait un petit peu trop souvent, c'est imaginons j'ai une campagne avec un objectif de brand equity, le rapport tombe deux mois plus tard et a regardé mon click-through rate extraordinaire. Ok, on ne sait pas si ça a fonctionné. Le truc, c'est que ça arrive très souvent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé en disant awareness, consideration, transaction. À l'intérieur, on a des sous-catégories, des sous-objectifs. À l'intérieur, on va avoir des objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. Donc, long terme, ça va être multi-campagne, moyen terme, ça va être au global campagne et ensuite, on va l'avoir levier par levier. Et donc, la question, je sais que je ne peux pas comparer une view TikTok avec une view YouTube avec une view TV, mais je sais que je ne pourrais pas avoir des pommes et des pommes. Mais si je peux essayer de les rapprocher un petit peu pour dire, voilà, j'ai une view ici, c'est trois secondes, ici c'est cinq secondes, ici c'est dix secondes, au moins, je commence à regarder et à dire à mes équipes, voici ce que tu dois aller chercher, voici ce sur quoi tu dois mesurer. Après, il y a des choses qui sont difficilement mesurables. Si je prends une view TikTok, je crois que c'est deux secondes, deux secondes pour moi, c'est à peu mieux qu'une impression immersive. Donc, il faut aussi qu'on soit capable de s'imposer et ce qu'on a fait, c'est la chance d'être un grand annonceur, c'est qu'en fait, une fois qu'on a construit ce KPI framework, on l'a partagé avec les partenaires médias, en particulier avec les GAFA, en disant, merci pour toutes vos offres extraordinaires avec un million de metrics. À partir de maintenant, quand nous, L'Oréal, on a un objectif de brand equity, par exemple, de brand building, ça et donc vos metrics, ce sera cela. Si vous voulez discuter, argumenter, etc., pas de souci, mais le plus important, c'est qu'on se mette d'accord. Et une fois qu'on est d'accord, quand le brief sera écrit, le rapport sera automatiquement généré en fonction des objectifs qui avaient été mentionnés dans le brief et ce sera ses KPI. Tout le reste, c'est secondaire. C'est des KPI de monitoring de campagne, des metrics de monitoring de campagne. C'est un énorme job. Tous les annonceurs ne peuvent pas faire ça. Mais nous, ça nous permet au moins d'avoir une clarté et une visibilité en interne et de s'assurer que tout le paquebot L'Oréal avance dans les mêmes directions. Ça, ça concerne que les GAFA ou ça allait un peu plus loin ? on a commencé par les GAFA parce que c'était tout, pour être honnête, je ne sais pas si on a des représentants de GAFA ici, mais c'était les plus durs à convaincre parce que c'est assez difficile. Ils ont dit OK ? Ils n'avaient pas trop le choix, en fait. Attendez L'Oréal, effectivement, il ne va pas s'en passer. Après, l'objectif, ce n'est pas d'être coercitif ou quoi que ce soit, mais c'est de dire, écoutez, merci beaucoup, mais on va être honnête. Votre manière de définir le parcours d'achat et votre manière de mesurer, elle est faite en fonction de vos offres publicitaires. Elle n'est pas faite en fonction de nos besoins. Si je demande aujourd'hui à TikTok qu'est-ce que c'est la considération, ils vont me dire c'est du trafic vers le site. YouTube va me dire c'est une view. Meta va me dire c'est une view à trois secondes. Ils ont tous un peu raison, ils ont tous beaucoup tort. Donc, nous, de notre point de vue, on a dit, à considération, on n'est peut-être pas 100% vrai, mais on va considérer que c'est ça. On améliorera, on fera évoluer, mais au moins, à partir de maintenant, vous êtes mesurés à peu près sur les mêmes niveaux et derrière, on a des tonnes de MMM, c'est encore une chance qu'on a, pour pouvoir comparer tout ça et être capable de dire les mesures sur lesquelles on travaille tous ensemble, voici ce qu'elles génèrent. Donc voilà, c'est un énorme travail. Pour être humain, ça nous a pris des mois. Mais une fois qu'on a cette base, les briefs sont simples, les rapports sont simples et ensuite, la construction de tout ce qui est et l'ajout de nouveaux paramètres type, attention, type mémorisation, permet de se plugger à un référentiel qui est commun. Voilà. Et pourquoi pas le partager avec l'ensemble du marché et l'ensemble des annonceurs ? Peut-être à terme, mais si je peux éviter que, je ne sais pas, moi, le VMA chez Biosdorf les aient demain, autant qu'on travaille pour notre propre bénéfice d'abord et puis petit à petit, le marché... Mais en fait, c'est une bonne question. Le fait de l'avoir partagé avec les GAFA... Elle est totalement naïve. Non, non, le fait de l'avoir partagé avec les GAFA, on sait très bien que ça va polliniser un petit peu. Tant mieux. Si je peux avoir un an d'avance, c'est bien aussi pour le travail réalisé. Mais tant mieux. Si ça peut aider et contribuer à la discussion commune. Nathalie, tu voulais... Je voulais juste compléter sur ce point-là qui est de dire qu'il y a aussi des enjeux de business model, d'organisation interne qui font que la manière d'appréhender ces sujets-là est différente d'un annonceur à un autre, même si du même secteur. Mais je crois que beaucoup en fait réfléchissent à catégoriser, à organiser, à prioriser. Voilà. Je pense que c'est un enjeu important. François, tu me disais en préparant cette table ronde qu'on était passé du silo à l'hyper-silotisation. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire. Non, je ne sais pas. Et d'autant quand on a une agence qui s'adresse à des plus petits annonceurs peut-être, puisque c'est le cas de Cospirit qui est spécialiste du local. On parlait tout à l'heure du local où effectivement les annonceurs n'ont pas tous les moyens de l'Oréal de créer des référentiels, des méta-référentiels. Aujourd'hui, comment on travaille par rapport à ces besoins-là et justement à la complexité des indicateurs et à des plateformes qui en font un peu qu'à leur tête ? On ne va pas le dire trop fort. Justement, on est présent aujourd'hui ici. On est présent dans les commissions justement pour travailler à cette interopérabilité, d'amener le plus de transparence, de pédagogie. je reprends ce qui vient d'être dit, je partage avec quelques justes réserves. Déjà, quatre ans pour connaître les médias, c'est bien quand on a les bons profs. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans. Par exemple, le MMM, c'est bien aussi, mais on rajoute une surcouche. C'est un MMM à postériori et quoi qu'il en soit, si on n'a pas le comburant de l'audience et si on n'a pas la terminologie, on n'a pas de MMM ou en tout cas ils voient flou. Donc on a quand même besoin de revenir dans ces bases-là. Donc nous, on milite vraiment au quotidien pour qu'il y ait cette transparence. Et à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a la chance en France d'avoir un acteur comme Médiamétrie, entre autres, où ACPM sont des gens qui nous offrent ces possibilités, ces outils. Mais c'est vrai que ce n'est pas compliqué. L'hyper-cilo, c'est qu'effectivement, on est passé d'une situation où on avait un silo radio, un silo télé, un silo digital. Et d'ailleurs, moi j'aurais été à la place d'annonceur, ça fait des années que je dirais, mais les garçons, quand est-ce que vous nous faites un peu de transversalité ? Parce que quand on est sur un schéma plurimédial, l'annonceur, lui, il voit bien qu'il a mis de la télé, de la radio, c'est quoi l'action combinée ? Et là, à nouveau, on a chacun nos petites moulinettes, mais on ne s'entend pas. Quand l'annonceur, je rejoins ce qui a été dit, au bout d'un moment, il ne comprend plus rien parce qu'il passe d'un conseil A à un conseil B, il n'a pas les mêmes métriques, il n'a pas les mêmes terminologies. Et donc, il faut interopérer tout ça. Et donc, le risque aujourd'hui, c'est qu'avec cette avalanche de mesures, à l'intérieur d'un silo, on en crée de nouveau. Dans le digital, on a un silo méta, un silo TikTok. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et ça vient d'être dit, la considération. Voilà. Un indicateur important, il a la définition A chez l'un, B chez l'autre, et on est obligé d'imposer la sienne. D'ailleurs, il dit que ce n'est pas la meilleure. Et puis, en plus, ce n'est peut-être pas la même de ses petits camarades. Donc, évidemment, chez méta, on va se dire, mais comment je fais pour m'adresser à LVMH ? Et au bout d'un moment, je comprends la remarque de l'annonceur qui est complètement perdue. Alors, justement, dans les régies, les médias, disons, historiques, le silo, il existe, de toute façon, même entre la télé et la radio, parce que les annonceurs le demandent aussi, les agences le demandent. Mais aujourd'hui, comment répondre, justement, à ce que vient de dire François aux besoins des annonceurs en se disant, il faut de la transversalité, il faut, à un moment, les mêmes indicateurs, y compris s'adapter avec les GAFA qui sont, certes, des concurrents, on en pense qu'on en veut, mais qui, aujourd'hui, génèrent de l'audience et sont des supports dans lesquels les annonceurs, de toute façon, investissent. Je vais peut-être revenir une seconde sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, parce que ça me paraît très symptomatique de quelque chose pour lequel, en tout cas, personnellement, je pense que ce n'est pas très bon pont de marché, c'est la perte d'expertise. Quand vous avez une perte d'expertise et que votre produit se simplifie, ce n'est peut-être pas très grave. Quand vous avez une perte d'expertise au moment où le produit se complexifie de façon incroyable, je trouve que c'est très grave. Chez l'annonceur, dans les agences ? Et je pense que si les usines L'Oréal fonctionnaient qu'avec des gens qui avaient entre 2 et 4 ans d'expérience industrielle, ce serait une catastrophe. Et je pense qu'il faut que les... C'est certainement une responsabilité collective, mais les annonceurs ont un rôle extrêmement important à jouer là-dedans, d'exigence vis-à-vis des GAFA. Guillaume en parlait tout à l'heure, mais aussi de développer de l'expertise en interne. Et nous, dans nos échanges, on voit... On a encore des annonceurs entre guillemets à l'ancienne. Je n'aime pas trop ce terme parce que c'est une version péjorative, mais dans ce que je dis, là, c'est extrêmement positif. Qu'ils comprennent ce qu'ils font, qu'ils dépensent de plus en plus de ressources pour comprendre cette complexité et donc qu'ils renforcent. Et de l'autre côté, des gens qui ont tendance à penser que l'achat de la télé, l'achat de la radio, c'est devenu une... C'est super simple, c'est toujours pareil. C'était pareil il y a 20 ans, etc. qui investissent un peu dans le digital et qui se retrouvent avec un niveau de compétence très différent selon les médias, extrêmement plus digital first que le reste. Nous, le digital, y compris chez nous, devient très important. Et ce n'est pas à moi de dire que les plateformes américaines n'ont pas un grand avenir et ne vont pas arrêter de rassembler énormément d'audience. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Mais en revanche, l'enjeu, c'est de pouvoir comprendre toute notre industrie. Et je pense qu'il vaut mieux investir dedans plutôt que désinvestir. Guillaume, tu veux répondre ? Il nous reste deux minutes. Très, très rapidement. C'est un super bon point. Et en fait, on a fait un exercice avec notre agence Publicis cet été, l'été dernier. En fait, on a regardé le temps nécessaire passer par campagne. Et en fait, là où lorsqu'on calculait notre ROI ou notre ROAS dans le passé, le temps homme n'était même pas inclus dans le calcul du ROI. Aujourd'hui, on est obligé de l'inclure. Je vais vous donner un exemple. En retail média, le temps homme, ça peut être jusqu'à 30% de l'équivalent de l'investissement en média. En fait, on se rend compte que quand on calcule des ROAS et des ROI et des ROI incrémentaux à partir du média, si je prends mon temps homme, parfois, ça ne sert même plus à rien d'investir dans le média. On perd de l'argent. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre le bon investissement et la bonne taille d'équipe aussi. si mes 350 personnes chez L'Oréal doivent devenir 1000 personnes pour que je contrôle bien le média, il y a beaucoup de médias que je vais devoir couper puisqu'ils ne seront pas rentables. Est-ce qu'il y a des arbitrages qui sont faits, puisqu'on ne l'a pas dit, mais on l'a dit en préparant cette table ronde, où finalement, à un moment, l'annonceur, il va arbitrer en faveur de l'outil le plus simple, notamment celui des GAFA, et en défaveur d'outils un peu moins simples, par exemple, d'acteurs historiques ? Ce n'est pas l'idéal, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des... Quand on parle de responsabilité dans les investissements aussi, à un moment, est-ce que, je répète un peu ma question, est-ce que l'annonceur ne va pas aller investir plutôt facilement chez Google où c'est beaucoup plus simple de programmer une campagne que chez tel ou tel où finalement, l'outil n'est pas aussi évolué parce qu'il n'a pas les mêmes moyens en R&D ? Si, bien sûr. Et encore une fois, ce n'est pas idéal. Après, je ne veux pas faire forcément l'histoire de publicité puisqu'on n'a que 20 secondes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans, ils sont arrivés, ils ont pété les CPM, ils ont mis à 2 euros, ils ont donné de la data et donc, du coup, les annonceurs se sont retrouvés un petit peu coincés là-dedans. Aujourd'hui, on se retrouve avec des plateformes de tout. C'est-à-dire qu'il y a toutes les plateformes et ensuite, il y a tous les écosystèmes data technologique de chacun de nos partenaires. Malheureusement, il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas comprendre tous les écosystèmes. Quelqu'un qui a deux ans d'expérience va dire « Moi, je suis un pro méta. Si je dois le former pour qu'il comprenne tous les écosystèmes data, outils, levier, encore une fois, je ne pourrais pas le faire d'une campagne à une autre campagne. Je vais dire que je choisis toutes ces plateformes ou tous ces écosystèmes, j'en choisis 5, 6, 7, max et je n'ouvre plus aux autres. Ce n'est pas non plus idéal. Donc, on essaie de trouver cet équilibre. Dernière question et c'est pour conclure avec Raphaël. Tout à l'heure, David parlait de perte d'expertise. Aujourd'hui, le rôle de l'agence, il est extrêmement important pour apporter cette expertise qui est peut-être en baisse chez certains annonceurs. Certains ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, comment l'agence, elle peut répondre ? Eh bien, disons, pour reprendre l'intitulé de cette table ronde, inflation, nouvelles mesures, progrès et surchauffe, à ce besoin d'expertise grandissant. Il nous reste moins d'une minute. Non, vous avez bon. Ça s'appelle une conclusion. Un mot, alors. Simplification, justement. Simplification, parce qu'on est dans un bruit ambiant où quasiment la complexification des offres, des métriques, ça devient quasiment un fonds de commerce. Donc, le rôle de l'agence est dans la simplification à l'essentiel. Et je dirais, l'annonceur, il n'a pas besoin d'être expert des méthodologies, des métriques, des plateformes, etc. Je pense qu'en agence, il y a des gens pour synthétiser tout ça, le simplifier et puis se reposer les bonnes questions de l'essentiel parce que finalement, la publicité, ça reste un métier assez simple. Merci. Merci à tous pour cette première table ronde. Voilà, presque le bon temps. Parfait. N'oublie pas ton téléphone. Merci, François. Merci à tous. Merci à tous les six pour le caractère à la fois pédagogique et pour la qualité de vos débats qui nous ont tous nourris. Sous-titrage ST' 501